Le prince Edward a enduré un chagrin d'anniversaire après que la reine ait oublié la journée spéciale de son plus jeune fils, a déclaré l'experte royale Ingrid Sourde. Le comte Twitter officiel de la famille royale a publiquement marqué l'anniversaire du prince Edward ce matin. Le comte, qui représente le monarque et tous les autres membres de la famille royale qui travaillent sans leur propre comte Twitter, a souhaité au plus jeune fils de la reine un joyeux 58e anniversaire avec une photo de lui souriant lors d'un événement récent. Le comte de Wessex, quatorzième dans l'ordre du trône, est souvent décrit comme le fils oublié de la reine par les commentateurs royaux. Lui et sa femme Sophie, comtesse de Wessex, exercent leur fonction royale tout en évitant le scandale et en profitant d'une vie de famille tranquille. Edward est si silencieux que sa propre mère a un jour oublié son anniversaire, selon l'experte royale Ingrid Sourde. Apparaissant dans le documentaire 2019 de Channel 5 Paxman on the Queen's Children, elle a rappelé que la reine avait oublié l'anniversaire d'Edward alors qu'il avait la vingtaine. Madame Sourde a déclaré, au palais de Buckingham, il, Edward, était seul. Une année, le jour de son anniversaire, il est allé prendre le petit déjeuner avec la reine et rien n'a été dit. Pas de carte, pas de cadeau. Elle ne savait pas que c'était son anniversaire. Madame Sourde avait déjà abordé ce sujet dans son livre de 2005 Prince Edward, à Biographie. Elle a décrit comment Edward s'est assis pour le petit déjeuner un matin d'anniversaire au début des années 90, alors qu'elle mangeait son pain grillé et sa marmelade et sirotait son mélange spécial de thé qu'elle faisait elle-même. Madame Sourde a rappelé qu'il n'y avait aucune mention de son anniversaire. Cependant, lorsqu'un assistant royal a été informé plus tard que le monarque avait oublié, un appel téléphonique à Tiff a été passé. En quelques heures, Edward avait un cadeau entre les mains. Elle a poursuivi, si cela avait été le 20e ou le 30e anniversaire du prince Edward, sa mère ne l'aurait pas oublié. Edward, 15 ans plus jeune que son frère aîné, le prince Charles, est entré dans l'histoire royale à sa naissance. C'était la première fois dans l'histoire moderne qu'un père royal assistait à la naissance d'un de ses enfants. Mme Sourde a déclaré à l'Irish Independent. La reine, alors âgée de 37 ans, lui avait demandé d'être là, elle avait lu attentivement les magazines féminins qui soulignaient l'importance d'impliquer les pères dans l'accouchement et était devenue fascinée par l'idée. Edward a enduré un début d'adolescence turbulent, abandonnant sa formation dans les royales marines après un tiers du programme de 12 mois. Il a flirté avec une carrière dans le divertissement et a travaillé aux côtés d'Andrew Lloyd Webber et de Tim Rice dans la comédie musicale Cricket de 1986 pour célébrer le 60e anniversaire de la reine. Son premier pas dans la production télévisuelle, cependant, a été controversé. Il a produit le grand Knockout Tournament, également connu sous le nom de It's a Royal Knockout, qui a reçu des critiques mitigées. Bien que le programme ait collecté plus d'un million de livres sterling pour des organisations caritatives sélectionnées, il a été critiqué par des sections des médias et il a été rapporté plus tard que la reine n'y était pas favorable. Edward a ensuite formé Ardent Production et a été impliqué dans un certain nombre de documentaires et de drames. Cependant, la société a été accusée d'avoir envahi la vie privée du prince William en 2001 alors qu'il était étudiant à l'Université de Saint-Andrews en Écosse. Une équipe de tournage a enfreint les directives des médias concernant le droit de William à la vie privée, et Charles aurait été en ébullition à cause de leur présence. Edward a annoncé l'année suivante qu'il se retirerait d'Arde pour se concentrer sur ses fonctions royales et pour soutenir sa mère pendant son année du Jubilé d'Or. Edward et Sophie sont tous deux devenus des membres de la famille royale travaillant à plein temps et ont travaillé extrêmement dur pour devenir les membres chéris de la famille royale qu'ils sont aujourd'hui. Une source royale a récemment déclaré à Express.co.uk, Edward est devenu une figure calme et efficace, qui ne cherche pas l'attention et ne fait pas la une des journaux. Lui et Sophie sont appréciés pour être dévoués et ne pas se plaindre. Les OSX vivent à Bagshot Park dans le Sori avec leurs deux enfants, Lady Louise Wimpsor et James, vicomte de Severn. Musique Musique Musique